Vous avez 17 ans. Vous dites, à 13-14 ans, quand tu évolues dans le milieu du showbiz, que tu te cherches et que tu es confronté aux filles maigres, grandes, belles, parfaites, c'est dur de ne pas te comparer et de ne pas te trouver moche. Quand vous dites ça, vous savez que vous avez des troubles alimentaires ou vous les anticipez? J'avais 17 ans quand j'ai dit ça. Oui, 2007. Ça commençait, mais je n'étais pas consciente de ce que c'était un trouble du comportement alimentaire, mais j'étais consciente que je me trouvais, à force de me voir sur des photos, sur des plateaux, après me regarder, mauvais angle, mauvaise lumière. Tu vois des ombres qui vont te grossir, une joue. J'ai commencé à ce moment-là à vraiment me dire, tu n'es pas très belle, tu n'es pas parfaite. J'ai commencé à perdre du poids à ce moment-là, à arrêter de manger. Puis là, c'est là que mon désir maladif de contrôler mon alimentation a commencé. Puis j'ai l'impression que c'était, oui, une partie de moi qui voulait ressembler à ces femmes-là dont je parlais, mais il y avait aussi une grosse partie de moi qui se disait, enfin quelque chose que je peux contrôler à 100 %, enfin quelque chose que personne ne peut venir me dire, hey, finis ta toast ou mange un yogourt. C'est comme, j'ai le parfait, parfait contrôle. Puis ça a été comme ça, quelques années, jusqu'à, je perdais mes cheveux. Je n'ai pas eu de menstruation pendant peut-être deux ans, tellement mon corps était faible. Avant deux ans? Oui, ça a été long avant que ça revienne. Fait que mon corps était complètement tout déréglé, là. Tu sais, je n'irai pas dans les détails, mais c'était vraiment pas des belles années. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, par contre, c'est qu'il y a tellement de gens qui viennent à toi puis qui te demandent, mais c'est quoi ton truc? Quoi ton truc pour rentrer dans des... Pour perdre du poids? Oui, pour avoir l'air aussi svelte, aussi petite. Comment t'as fait? Wow! T'as l'air en santé, t'as l'air bien. Fait que c'est très tordu. Mais c'est malade! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501